Bonsoir Akaora. Bonsoir. Bonsoir. On dit Akaora ou Aka ? J'ai vu qu'on pouvait t'appeler Aka également. Oui, on peut m'appeler Aka. Tu as 13 ans, tu es diabétique Aka, un diabète de type 1, c'est-à-dire diabète insulino-dépendant et tu viens de réaliser un superbe exploit qui nous a frappé. Franchement, je te le dis ici à la rédaction d'Europe 1, un périple de 2000 kilomètres à travers la France, à pied et à vélo, pour sensibiliser sur ta maladie le diabète. Donc, tu es partie il y a six semaines du nord de la France jusqu'à la frontière espagnole. Tu es arrivée hier soir. Tu as couru et roulé avec ton papa, c'est bien ça ? C'est ça. Et comment ça s'est passé ? Raconte-nous alors. C'était vraiment une aventure incroyable avec mon père. C'était un défi sportif, mais c'était aussi une aventure familiale. C'était juste fou de faire ça en famille. Alors, course à pied, vélo, 42 étapes, c'est bien ça ? Comment ? C'est ça, on est parti 2 juillet, on arrive au 12 août. Donc, 42 étapes et plus de 2000 kilomètres en alliant course à pied et vélo. Et plus de 20 marathons en 42 jours. 20 marathons. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, mais on faisait tout pour ne pas blesser nos articulations. C'est pour ça qu'on séparait la course à pied en deux parties et entre les deux, on faisait du vélo. Mais il y a surtout une bonne préparation derrière tout ça. Alors justement, Aka, ton objectif c'était quoi ? C'était prouver que l'on peut faire du sport et avoir une vie normale malgré le diabète, malgré la maladie ? C'est ça, que même en étant diabétique, on peut faire du sport, que le diabète n'arrête rien, que le sport c'est vraiment un très bon médicament pour les diabétiques. Et il y a aussi un message de sensibilisation par rapport au diabète de type 1 pour lutter contre les injustices parce qu'il y a encore des écoles et des métiers qui sont interdits. Alors on va en reparler dans un petit instant si tu veux bien, mais cet exploit sportif Aka, bon, il y avait ton papa à côté de toi, mais il y avait un médecin également pour vous suivre, pour te suivre à tes côtés ? En fait, on a des médecins qui ne nous suivaient pas directement, mais on a deux diabétologues et une podologue qui nous suivaient. D'accord. Quels ont été les moments les plus difficiles sur le parcours ? Moi je pense par exemple à la chaleur qui a régné sur la France dans le courant du mois de juillet, tu en as souffert de cette chaleur ? Alors la canicule a été très dure parce que quand on est parti du nord de la France, on ne pensait pas qu'il allait faire aussi chaud parce que dès la première étape, il a fait 35 degrés. Même dans le nord ? Donc c'est ça, on a même dû s'habituer à la chaleur. Et non, je pense que le moment le plus dur c'était le matin pour repartir avec les courbatures et c'était un peu dur. Mais c'était dur physiquement, mais dans la tête, comme on dit pour les sportifs de haut niveau, toi tu avais le mental, c'est ça ? C'est ça, j'avais le mental durant toutes les étapes et je savais que j'allais y arriver et j'y suis arrivée. Tu es déjà sportif, j'imagine ? Tu t'étais entraînée, préparée pour ce périple ? En fait, ça faisait 6 ans que je faisais de la course à pied, mais spécialement pour ce défi, je m'étais préparée 6 mois à l'avance. Alors tu le disais, Aka, cet exploit, cette traversée de la France à pied, en course à pied et à vélo, tu l'as entreprise aussi pour lutter contre les discriminations. C'est le cas vraiment pour les personnes atteintes de diabète ? Alors pour les personnes atteintes de diabète, il y a une injustice parce qu'on ne connaît pas encore l'origine de cette maladie. Et en plus, il y a l'injustice parce qu'il y a des écoles qui sont interdites, des crèches, des sorties scolaires qui sont interdites. Il y a des cantines, on te dit, tu vas amener ton propre repas parce qu'on ne sait pas te gérer. Il y a des voyages scolaires qui sont interdits, des métiers qui sont interdits. Il y a permis de conduire qu'il faut repasser tous les 5 ans. Il y a les assurances qui sont multipliées par 2 ou par 3 pour les diabétiques. Donc c'est pour ça qu'on fait ce défi. C'est pour ça que tu voudrais voir tout cela changer, faire en sorte que finalement les personnes atteintes de diabète de type 1 soient considérées comme des personnes normales, tout simplement, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je fais ce défi et c'est aussi pour ça que j'ai interpellé les députés. Je leur ai tous envoyé des mails pour qu'ils me soutiennent. Et à ce jour, j'en ai 240 et j'aimerais vraiment que les autres, ils se rallient à ma cause et qu'on soit plus nombreux pour changer ces lois. Alors à tes côtés, Aka, il y a Eric, ton papa. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Beaucoup de fierté, j'imagine, pour ce qu'a réalisé votre fils. Oui, je crois que ça dépasse même le cadre de la fierté parce que ce qu'il a réalisé, c'est véritablement un exploit sportif. Je pense que même adulte, il sort de diabète, courir 20 marathons à peu près à 6 minutes 50 de moyenne par kilomètre sous une chaleur torride, il nous est même arrivé de courir avec un paraplupe pour se trouver de l'ombre. C'est juste hallucinant. Quelles ont été les réactions sur votre chemin, sur votre route ? Je crois savoir qu'il y a des élus qui sont allés à votre rencontre, etc. Comment réagit les gens ? Une vraie sensibilisation justement au problème qu'on évoquait tout à l'heure avec Aka ? Alors on remercie déjà toutes les communes qui nous ont accueillis, les maires, les députés qui ont fait le déplacement, parfois même qui ont pris sur leurs vacances, des sénateurs et sénatrices. On a eu beaucoup de presse aussi pour sensibiliser, mais par-dessus tout, c'était le formidable accueil des personnes dans chaque ville étape. Et puis particulièrement, je pense aux centaines d'enfants et d'adultes d'Ide, parce qu'on oublie de dire que le diabète de type 1 frappe n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Il n'y a pas d'âge, ce n'est pas uniquement un diabète jeune, c'est un diabète qui arrive à tout âge. Et sentir que Aka représentait un espoir pour tous ces gens-là, c'était juste hyper impressionnant. Alors justement, cette lutte contre les discriminations, on va résumer ça comme ça, contre l'interdiction de certains métiers, contre les problèmes d'accès à l'éducation, etc. Est-ce que vous pensez que ça va avancer ? Vous avez peut-être eu des engagements de certains élus ? Ça peut commencer à bouger ? Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par les élus. Il est clair qu'Aka a voulu faire une démonstration, par l'exemple, que les lois n'étaient plus véritablement adaptées. Il a les moyens de gérer sa glycémie sans aucun problème, il est appareillé pour ça. À titre d'info, il n'a fait aucune hypoglycémie pendant tout le parcours. Donc voilà, aucun malaise, aucun problème, il a géré ça comme un champion, véritablement. Voilà, donc pour moi, ces lois n'ont plus lieu d'être et il faut laisser aussi les adultes, jeunes, qui découvrent leur diabète de type 1 à 25 ans ou à 20 ans, choisir le métier qu'ils veulent. Ils ne sont pas plus dangereux que les autres ou alors il faut revoir la notion de danger appliquée à tout le monde. Tu m'entends toujours, Aka, tu es toujours avec nous. J'ai lu que tu avais reçu un message de soutien assez particulier. Hier soir, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, j'ai reçu un message de soutien de la part de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, oui. C'est ça, c'était juste incroyable et je le remercie énormément. C'est cette génération qui est très mature. Et j'ai été très mûle quand j'ai su qu'ils m'avaient soutenue et c'est vraiment quelqu'un de formidable. Oui, effectivement, c'est aussi une jolie récompense pour cet exploit que tu as réalisé. Merci Aka, merci au papa Eric. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Soir.